Et y'a plus gens, c'est Neoz, on se retrouve sur SkillPVP, je vais pas vous mentir, la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo un peu condensée de tous les coeurs de factions que j'ai bêté, du coup y'a de la V10, parce que j'ai été ban V11, y'a V10 et cette version. Cette version y'aura qu'un coeur, je vais pas vous mentir, c'est pas fou, la vidéo elle est plus là pour vous faire un petit concours et en même temps, du coup j'ai une présentation de serveur, du coup je la mets dedans, je vais pas vous mentir, ça me fait un petit support pour la présentation un peu gratos, parce qu'actuellement sur SkillPVP j'ai pas tant joué, genre j'ai pas trouvé de pillage, j'ai pas fait de pillage, c'est vraiment juste du farm, je vais pas vous mentir, même les PVP, j'ai pas tant PVP que ça en fait, et en général je règle pas mes PVP, sachant que cette version, je suis pas très bon gros, les heals, j'arrive vraiment pas à les gérer. Peut-être que je vous ferai des vidéos PVP dans l'avenir, mais pour l'instant je suis plus en train de farmer et m'amuser, à faire des petits pillages à gauche à droite, du coup dans cette version vous verrez les coeurs V10 et V12 que j'ai pillé tout simplement, Et il y a aussi un petit concours, je vous fais gagner 10 pb, sachant que le contenu de la vidéo n'est pas fou, je vais pas vous mentir, peut-être ça va faire connaître d'autres vidéos à des gens, peut-être ça va vous faire revoir des vidéos que vous avez déjà vues, enfin bref, du coup pour les 10 pb, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes, aux 50 likes je vous fais gagner les pb, et puis ce sera à peu près tout, c'était Neoz, j'espère que la vidéo vous plaira quand même, allez à plus c'est BG. C'est Neoz, on se retrouve sur Cracosia, je vais vous faire la petite présentation du launcher, parce que tout simplement ça sort bientôt, je vous mets d'ailleurs à l'écran la date de sortie, et toutes les informations seront en description pour pouvoir join leurs réseaux sociaux, leurs discords, et du coup le serveur tout simplement, parce qu'il me semble que c'est tout, tout, tout bientôt, de toute façon vous allez voir à l'écran. Du coup comme vous savez Cracosia j'y ai déjà joué il y a plus d'un an, là je vais vous présenter simplement les nouveautés, parce que je pense que ça ne vaut pas la peine que je vous présente tout. Il y a des vidéos complètes en description où je présente le serveur, et tout simplement j'y joue en fait, du coup vous pouvez aller checker si ça vous intéresse un petit peu plus. Du coup les nouveaux items, vous avez toujours les mêmes stuff, et il me semble que, je ne suis pas sûr, l'armure de farm n'y était pas, du coup maintenant ils ont ajouté une armure de farm, et une texture sur l'armure Cracosite. Ici vous avez des items légendaires, avant c'était des épées parfaites, maintenant c'est des sabres et des dagues, tout simplement comme ça là, ça met pas mal de dégâts, ça je pense que je voudrais changer la texture, parce que ça n'a pas l'air fou pour pvp, mais tu fais un bon pack, il y a moyen, là je vous présente vite fait les machines, il y avait déjà, mais les machines c'est four, des crafters il me semble que c'est nouveau, ça c'est un genre de collecteur, qui collecte de 0 à 256, c'est top et t'es, là oncle légendaire, ça permet tout simplement de récupérer, enfin de repair vos stuff à moindre coût, là grimoire normal et table d'enchant avancée pour pouvoir craft tout ça, plus les nouveaux bush, on verra ça après, là rien de nouveau, marteau pour l'anti-crash-coût, un sceptre pour les jobs, multi-tool et marteau en cobalt pour miner du 3x3, ça c'est nouveau, vous avez des râteaux maintenant, ah bon c'est ce coffre, pour pouvoir replanter en 1x1 et le râteau amélioré en 3x3, tout simplement, et les livres, c'est des livres qui peuvent permettre d'avoir plus de ressources sur ces marteaux tout simplement, les events, il y a plein d'events basiques, il y a un event pyramide, c'est plutôt pas mal, c'est 5 nexus dans une pyramide, il faut les frapper, ceux qui mettent plus de dégâts, il y a un event tout simplement, ensuite là, il n'y a rien qu'à changer, je suis en train de vérifier un petit peu, mais là du coup vous avez les nouveaux bush aussi, vous avez des bush random, neutres, level 1, level 2, level 3 tout simplement, et après on a des buissons avec des minerais tout simplement, ça c'est les buissons les pupétés, les buissons de Krakosite, et tous ces buissons, vous pouvez les trouver nature, mais il faudra les craft après avec la table que je vous ai présenté là-bas, la table avancée. Ici on a une nouvelle ressource, ça s'appelle la céréale, comme vous le saviez, on avait des graines de perles avant, on pouvait faire des champs de perles, et du coup avoir des perles à l'infini, ça c'est insane vraiment, ça je trouve ça plutôt bien, et là c'est une nouvelle récolte qui se permet d'être récolté, comme je vous l'ai dit là-bas avec la farm, c'est des céréales, et apparemment on a des céréales, un goût de sucre, melon, chocolat, ah ok, bon, et apparemment du coup comme vous récoltez ces céréales, vous pouvez faire des crafts pour avoir des potions 8 minutes en fait, on va avoir ce genre de potions, et ce genre de potions sont stackables par 4, genre c'est insane pour pvp quoi, parce que 4 fois 8 minutes, poto, t'as le temps, oh dommage, il n'y a pas les mobs, bah c'est pas grave, ah peut-être que je vais pouvoir les faire spawn, je pense, mais non, j'essaie de lancer, ouais, un big croco, du coup là vous avez des crocos, scarabée, putain il y a un poteau, il n'a que de la merde là-bas dedans, je vous montre un peu les nouveaux mobs, du coup scorpion, hop, qu'est-ce qu'on a encore, hop celui-là, qu'est-ce que c'est, c'est un képard, ah vous allez voir, merde, je commence à un vood partout, merde, le lion il a une sale tête, vous allez voir, vas-y regarde-moi un peu, le lion lui il a le sida, mais vladroll, à force à lui, et là, on a Anubis, c'est un boss, du coup, plutôt péter sa mère, du coup là, vous avez les nouveaux mobs, il y a des mobs qui avaient déjà, aux versions passées, je ne me rappelle plus lesquels, c'est la fin de cette petite présentation, elle était vraiment courte, mais du coup, si vous voulez plus de détails, allez checker mes anciennes vidéos sur Krakosia, franchement, on s'amusait bien, le serveur était bien, moi je vous dis quand même, pourquoi je n'y avais pas plus joué que ça, le PVP, je ne le trouvais pas super bon, et apparemment, je n'ai pas pu le tester, mais apparemment, ils ont tout refait le PVP, et ça devrait être INSEE, du coup, moi je vais de toute façon, venir à l'open checker, tester, voir ce que ça raconte, et puis moi j'espère vous voir là-bas, du coup, l'open c'est le 16 du 8, de toute façon, tout est en description, j'espère vous voir là-bas, c'était Neoz, allez, à plus c'est BG, On se retrouve devant le Coeur Tokyo, là je vous fais en voix off, malheureusement, je n'ai pas record de le son, mais comme vous voyez, j'ai trouvé le Coeur Tokyo, qui était dans une des farms, en fait, j'étais simplement en train de faire péter, j'avais fait péter, leur première couche de sable, avec un canon, et j'ai tout simplement remarqué, qu'il y avait très faible, dans une des couches de sable, et surtout, qu'il y avait, 5 couches de sable collées, ce qui laisse largement la place, pour pouvoir mettre un Coeur, du coup, et ensuite, j'ai cliqué une Bass Rider, et j'ai vu que là, c'était très faible, ou faible, je ne le rappelle plus, et ensuite, du coup, j'ai simplement déplacé mon canon, je l'ai fait péter, et quand le sable a descendu, j'ai vu le Coeur, j'ai fait péter tout le sable, et on a enfin pu y accéder, et le faire péter. Je l'ai fait péter, 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, NMD Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501